Je suis dans une usine au cœur de la Hongrie et derrière moi travaillent Tama et Firman qui viennent d'Indonésie. Ils font partie des nombreux travailleurs étrangers recrutés dans le pays dont le gouvernement ironiquement et résolument oscille à l'immigration. La journée de travail se termine dans cette entreprise étrangère installée en Hongrie qui n'a pas souhaité être identifiée. Elle est de celles de plus en plus nombreuses dans le pays à recruter des travailleurs étrangers. Ces femmes sont venues des Philippines. Nous sommes autorisés à leur parler dans l'un des hébergements fournis par leur employeur direct, une entreprise de recrutement hongroise. Monette est arrivée en mai dernier. Monette est parmi la centaine d'ouvrières philippines de son usine. Ils ont signé un contrat de deux ans qu'elles espèrent voir renouvelé. Ici, elles gagnent environ 600 euros par mois, plus du double de leur salaire aux Philippines. Leurs frais sont pris en charge. C'est très convaincant de travail ici parce qu'on peut prendre tout le salaire par soi-même. Je m'aime les gens ici en Hongrie parce qu'ils sont toujours smiley. Et les bosserent toujours, « bon travail, bon travail, très fort. » Ils disent toujours, « bon travail, merci, merci, merci. » Au printemps dernier, Victor Orban annonçait que le pays devrait créer un demi-million d'emplois dans les prochaines années. Le premier ministre hongrois, pourtant ouvertement hostile à l'immigration, concédait qu'il faudrait recourir à la main-d'oeuvre étrangère. Avec l'exil massif de travailleurs hongrois en Europe de l'Ouest, la main-d'oeuvre locale fait défaut. À Kossiani, à la tête d'une agence de recrutement, nous dit faire venir chaque mois plusieurs centaines de travailleurs étrangers, surtout en provenance d'Asie. En Hongrie, on les appelle « travailleurs invités ». A Covid hatásai után magához tért a magyar gazdaság, a munkanélküliség 3,5% alatti, és soha nem látott, mi értékben van most szükség fizikai és szellemi munkaerőre. Köszönhető ez a növekvő beruházási igényeknek, és ezért mind a kisebb, mind a nagyobb vállalatok egyenlent Magyarországról is, de egyre jobban külföldről próbálnak munkaerőt keresni maguknak. Jelen pillanatban elmondható, hogy minden egyes harmadik országbeli munkaválló tíz magyar munkahelyet ment meg, mert amennyiben ők nem jönnének, akkor a foglalkoztatóknak komolyan elkéne gondolkodniuk, hogy mely másik országban építsék fel a gyárukat, hogy ott megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerőt találj. Une logique qui inquiète ce responsable syndical. Même si le recours à la main d'œuvre étrangère doit se conformer à la loi hongroise, il craint que cela nüíze aux intérêts des travailleurs hongrois. Et la protection des droits des travailleurs invités reste selon lui approuvée. Ugyanazok a bérek járnak a vendégmunkásoknak, mint a magyar munkavállóknak. A probléma ott van több esetben, hogy a munkáltatónak, szemben a magyar munkavállalóval, a vendégmunkásnak biztosítania kell az étkezést és a szállást. Ez egy olyan pluszköltséget jelent a magyar munkavállalók szempontjából, amit, hogyha bérben fizetnek ki a magyar munkavállalóknak, akkor lehet, hogy többen dolgoznának magyarok annál a cégnél. Ez egy komoly konfliktust jelent több bértárgyalás esetén. Köszönöm a későzzük semmit a hagyar a hondára. Andrea dirige une association de défense des riverains qui dénonce de nombreuses nuisances. Maria vit en face de l'usine dont le site est en expansion. ...etre folyamattal van, hát egyre rosszabb a helyzet. És aztán beköltöztették a szomszédunkba 20-30 órai munkást. Hossz van, gaz van, két méter magas gaz. Nem győzöm összeszedni a szemeteket, mert eldobálnak mindent. Valószínűnek tartom, hogy más kultúra, és nem tudnak alkalmazkodni a milyen kezd. Nous partons dans un quartier plus résidentiel. Ces hommes, fonctionnaires, ne veulent pas être identifiés. Ils dénoncent des infractions aux normes environnementales et de sécurité. L'usine fait l'objet d'amendes à répétition. ... Ők köpnek, kránkognak. Mi eddig nem éreztünk ennek a gyárnak semmiféle pozitív hatás lát. Mindig elhangzik az az érvelés, hogy ez milyen jó a magyaroknak. Hát erre a gyárra fölvettek munkaerő, megtartó támogatásokat. Száz gödi ember dolgozik a gyárba. Száz. Kisztellek, a 150 km au sud de la capitale. Le groupe italien Prismian, un géant européen des câbles électriques, nous a ouvert les portes de l'une de ces usines hongroises. Depuis l'an dernier, l'entreprise y a recruté une soixantaine d'ouvriers venus d'Indonésie, faute d'avoir pu trouver une main d'oeuvre suffisante en Hongrie et dans les pays voisins. Cours de langue, échanges culturels, formations et même salles de prière, tout est mis en oeuvre pour faciliter l'intégration des étrangers et leur acceptation. Firman travaille ici depuis un an. Il a gagné l'estime de son mentor hongrois qui appréhendait la venue des Indonésiens. Il a beaucoup de monde, il a beaucoup de monde. Il ne veut pas venir à la ville de la ville. 12 hôtres, le début de la ville. 20 ans, il ne vient pas de la ville de la ville de la ville. Ils sont 20 ans, 20 ans et quelques ans, ils ont déjà eu l'ai eu. Je suis 40 ans. Je suis un travailleur. Je suis aussi, je suis aussi, je suis aussi 40 ans. Even though it's working at here a little bit hard, I think it's good because everyone at here always help me, always teach me everything. They support us like career development and then I can, they provide us also with Hungarian language and then I learned about the leadership and I think a lot of opportunity that I will get in the Prismian, especially in the Hungary. With a salary three times higher than what he would earn in Indonesia, Firman is still a long time in Hungary. His dream is to become an engineer. I think this is the future. This was supposed to be a pilot project which has the dream to expand to other countries. We are already present with the Indonesian also in Czech Republic, also in Romania, but we are trying to do the same with our consortium and bring employees that are already trained to integrate them in our company, not only in Hungary, but certainly throughout Europe. the other day, I will come by and remember to see how they are online. Oh no, I am so proud of you. A community continued on this last hour.